Le Saint que nous célébrons aujourd'hui Bien-aimés de Dieu, le Saint que nous célébrons aujourd'hui fait partie du petit groupe des disciples de Jésus. C'est Jésus-même qui les a choisis dès les premiers jours de sa vie publique pour en faire ses apôtres. Aussi appelé Didyme, ce qui signifie jumeau, Jean est communément, Thomas plutôt est communément présenté comme celui qui a douté de la présence de Dieu. Il est aussi appelé l'incrédule. Suite au partage d'expériences des autres disciples avec le Seigneur, Thomas exige des signes visibles, s'inscrivant ainsi dans une logique du sensible. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. Nous oublions souvent que Thomas est surtout le premier qui, devant le mystère des plaies du ressuscité, a donné aussi à Jésus son véritable titre de Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas demande à voir Jésus et à voir les signes de la crucifixion avant de croire. Voir ici ne s'inscrit pas dans une vision sensible. On pourrait alors, avec Saint Jean, dire que nous sommes invités à aller au-delà du sensible et à chercher à témoigner de la résurrection du Christ. Il s'agit du témoignage d'une adhésion de foi au ressuscité que les apôtres donnent à Thomas. Jésus va consentir à répondre à la demande de son serviteur Thomas « Avance ton doigt dans mon côté et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. » Jésus invite ainsi Thomas à passer du croire qu'il est ressuscité au croire en sa personne de ressuscité. Il appelle à sortir de cette culpabilité mortifère qui lui interdit de croire que sa miséricorde a triomphé de son péché. « Cesse d'être incrédule, sois proyant, déclare le Seigneur. » Croire en Jésus ressuscité, c'est bien cela. C'est croire que sa miséricorde a triomphé de tout péché et de toute mort. C'est adhérer, communier à son être divin qui n'est que miséricorde. La miséricorde devient le mode sous lequel l'amour divin se dit à l'homme. « Mon Seigneur et mon Dieu. » Thomas professe sa foi en la toute-puissance de la miséricorde divine. Thomas nous aide ainsi à découvrir que les plaies ouvertes de Jésus sont désormais pour nous source de miséricorde. En célébrant aujourd'hui saint Thomas l'apôtre, nous pourrons alors affirmer que nous célébrons la miséricorde de Dieu qui se manifeste à l'humanité entière. Demandons au Seigneur de nous accorder la grâce d'être des apôtres de la miséricorde et que son amour soit sur nous maintenant et dans les siècles des siècles. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi.